Chante mon frère, chante, Demain la rosée du matin brisera tes chaînes. Chante mon frère, chante, La première pluie est signe d'espérance. Chante mon frère, chante, Demain la rosée du matin brisera tes chaînes. Chante mon frère, chante, La première pluie est signe d'espérance. Chante mon frère, chante, La première pluie est signe d'espérance. De l'ambassade n'est au cœur de l'Europe. Nous n'avons pas droit à l'habituelle caméra pointée sur nous depuis la fenêtre de l'ambassade pour filmer nos faits et gestes, tel une arme pointée sur nous, encore qu'avec les technologies actuelles, qui sait. Mais de toute façon, peu nous importe. Nous habitons et nous vivons dans un pays libre, où nous pouvons manifester pour nos idées. Et vous, qui malheureusement, avez dû être arrachés à votre pays, parce que justement, on ne vous reconnaissait pas ce droit de manifester et de parler librement. Vous avez réussi dans la douleur, cette alchimie parfaite d'à la fois être devenus des citoyens belges et en même temps, d'avoir réussi à conserver vos racines et votre attachement à votre pays ancestral. Et nous sommes fiers de ça. Nous, les Belges qui étions là avant vous et qui, maintenant, sommes là ici avec vous. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour un jour particulier, le 40e anniversaire de la chute de Saïgon. Comme chaque année, vous l'avez dit, mes collègues Michel Bredel et Thucnit Tran sont là avec nous. Il est évidemment légitime et justifié et même fondamental de rappeler en ce triste jour les valeurs de la liberté. Le Vietnam d'aujourd'hui est malheureusement l'objet de beaucoup de convoitises est très courtisées par l'Union européenne, en tout cas certains parmi elles, et ce n'est donc pas innocent que vous ayez choisi cette place et ce lieu pour manifester aujourd'hui. Le Vietnam d'aujourd'hui est aussi courtisé par de nombreux pays démocratiques, eux, pour ses avancées économiques. Mais, nous sommes convaincus ici, nous tous, que ces dirigeants européens font fausse route. Comme vous l'avez dit aussi, ils font fausse route en excluant de leur démarche toute considération politique sur la démocratie et les droits humains. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes ici pour le rappeler et pour dire haut et fort que nous voulons que ce message soit entendu et nous revendiquons au nom de ces démocraties dans lesquelles nous vivons que nos dirigeants réclament aussi la démocratie ailleurs et au Vietnam. En effet, comment ignorer la manière dont le Vietnam a traité ses opposants ? Comment ignorer qu'ils ont été incarcérés, vaillonnés, humiliés ? C'est pourquoi vous tous ici présents, vous réclamez justice pour vous et pour tant d'autres. Vous avez raison. Je m'associe à vous, comme je le fais tous les ans avec mes amis, lors de cette année de ce Christ anniversaire, pour que les gouvernements et les pays soutiennent vos revendications et appuient vos démarches pour que la liberté soit retrouvée dans votre pays d'origine. Ce serait très grave pour nous, Européens, que l'Europe, fondée sur ses valeurs de liberté et de démocratie, vienne à les ignorer dans les contacts avec le Vietnam d'aujourd'hui pour conclure des accords sans autres revendications et passerait ainsi l'éponge sur les souffrances de votre peuple. Je vous encourage donc à continuer ces démarches dans le domaine d'activité. Nous allons vous soutenir également. Et je conclurai comme à chaque fois, vive la Belgique, vive l'Europe, vive le Vietnam libre ! Et je vous remercie. Applaudissements. 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 Merci.